Le rotationniste de Gajar Drôle de coïncidence, alors que le verdict préliminaire de tribunal spécial pour le Liban TSL risque de tomber d'un jour à l'autre, Israël annonce avec fracas avoir l'intention de se retirer de la partie nord du village libanais de Gajar pour en remettre le contrôle à la force intérimaire de l'ONU, la Finule. Le geste aurait pu susciter la sympathie des Libanais et encore plus celle de la rue Arabe si ce n'était cette espèce d'opportunisme politique, cette forme d'inlassable pêche en eau trouble à laquelle les sionistes nous ont si bien habitués. Car qu'est-ce qui motive Israël à renoncer à cette bourgade stratégique, arrachée par deux fois, une première en 1967 et une seconde en 2006, du Giraud sur l'Ibanais, si ce n'est cette volonté maligne de faire davantage de vagues dans un Liban politique en proie à de terribles tempêtes. Le litige Gajari ne date pas d'hier, ainsi que le répète Andrea Tenenti, porte-parole de la Finule. Cela fait deux ans que les négociateurs des forces intérimaires tentent de convaincre Tel Aviv de se conformer aux clauses de la résolution 1701, de laisser au Liban ce qui est au Liban et d'évacuer leurs troupes, non seulement de ce village, mais aussi des hauteurs de Kafar-Chouba et des champs de Sheba. Mais en vain, il aura fallu toute cette mascarade du TSL, tout ce fricotage de Baskam, toutes ces allégations émises contre la résistance, pour qu'Israël juge le moment opportun au retournement de veste. Non pas qu'il soit devenu soudain et par miracle le partisan de la paix, capable de reconnaître à ses voisins leurs droits territoriaux, mais parce que ce retrait au timing et soigneusement calculé donne du poids aux faux arguments de saut des politiciens libanais qui n'ont pas honte de dire, mais à voter et à haute voix, avoir plus confiance en Israël que dans le Hezbollah. Ceux qui doutent ou font semblant de douter de l'intégrité d'une résistance, sans laquelle le Liban ne saurait alors qu'il est qu'une réplique de la Palestine occupée. A cela, le général Ashkenazi, chef d'état-major sioniste, a récemment tendu la perche quand il a souligné dixit une menace réelle de coup d'état du Hezbollah pour prendre le pouvoir au Liban. Mais faut-il en rire ou en pleurer ? A notre sens, les deux à la fois, si jamais le ridicule oracle d'Ashkenazi trouvait un quelconque écho favorable au Liban.